Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Berger, je suis le cofondateur des Satellites, qui est l'espace de coworking niçois, et qui a été fondé il y a bientôt un an, puisqu'on va fêter notre premier anniversaire à la fin de la semaine prochaine. Donc c'est plutôt un événement marquant et ça se fait comme il se doit. Nous on a créé l'espace de coworking avec en tête un principe tout simple que j'ai présenté tout à l'heure, qui est le syndrome de Charlie. Tout le monde connaît la bande dessinée et le jeu Où est Charlie ? On s'est dit que la situation des travailleurs indépendants et des entrepreneurs aujourd'hui était un peu similaire à la situation du pauvre Charlie. Je dis le pauvre Charlie parce que Charlie est perdu dans la foule seul et la seule chose qu'ils demandent c'est de pouvoir être retrouvé. Eh bien il y a une petite analogie avec les travailleurs indépendants au sens de l'âge aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont également isolés et la voie de l'entrepreneuriat est plutôt une voie seule aujourd'hui. Et donc le coworking est peut-être la meilleure réponse aujourd'hui à ce que j'appelle le syndrome de Charlie, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs indépendants et des entrepreneurs qui ont décidé de se retrouver, qui ont décidé de s'unir et de travailler quotidiennement les uns à côté des autres. Et c'est fort parce qu'il y a une intention derrière, c'est celle de vouloir être ensemble. Et donc dans une grande foule, ils constituent un plus petit groupe, bien plus soudé. Et c'est un peu aujourd'hui la force du coworking. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, chacune des grandes villes aujourd'hui a ces espaces de coworking qui constituent ce qu'on appelle des communautés de pratiques. Ce sont des gens qui choisissent d'échanger et de partager sur leur pratique. Donc pas uniquement sur leur propre intérêt, mais sur leur pratique. Et cette petite nuance, cette petite différence fait toute la différence. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ce type d'espace a énormément plu à ces travailleurs indépendants et à ces entrepreneurs. Mais on s'est rendu compte que de plus en plus, ça plaisait un certain nombre de salariés. Alors c'est encore peut-être très niché. Ce sont plutôt des salariés de petites entreprises, donc des entreprises qui sont flexibles et qui peuvent se permettre d'avoir une inertie bien plus légère et qui peuvent prendre des décisions un peu plus rapidement. Donc nous, on a parmi nos membres quelques salariés, donc de petites entreprises qui décident pour un certain nombre de raisons, mais de venir travailler de temps à autre au sein des satellites. On a également des étudiants. Mais c'est vrai que, on va dire, 70 à 80% des membres sont des travailleurs indépendants. C'est un peu issu de ce monde-là, en fait. Le monde du coworking est vraiment issu du monde libre et du monde de l'indépendance. Mais on est content que, par le fait qu'on porte comme valeur très importante l'ouverture, tout type de travailleur puisse également trouver son bonheur dans les espaces de coworking. Et les salariés y arrivent de plus en plus et donc on est très satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada